Salut tout le monde! Donc on est de retour avec un bikini haul slash review. Ça va vraiment être de vous montrer le fit de certains maillots et de vous parler des pours et des comptes des marques que je vais parler. Ça va vraiment être des marques qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci, pis que c'est surtout des marques qu'on commande en ligne, donc c'est compliqué de savoir vraiment à quoi s'attendre. Donc il y a Menelo Design, Oaka Swimwear, Blaze Swimwear, Garage Clothing, Zawful et Bilabung. J'ai environ deux maillots par marque, donc ça me permet vraiment de voir c'est quoi la marque en général, pis je les suis aussi dans leur branding, etc. Donc je vais vous parler de tout ça. Et on commence maintenant! Ok, fait que la première marque que je vais vous parler, c'est la marque Menelo Designs. C'est une marque de maillots de bain qui est créée par Vanessa Menelo. En fond, elle, c'est en ligne, mais elle a également une boutique qui est dans le coin de Laval-Blainville, si je ne me trompe pas, à côté de la 15, où tu peux aller essayer les maillots pour voir le fit sur demande, dans le fond, sur prise de rendez-vous. Elle est super fine comme fille, pis j'ai vraiment aimé l'expérience en magasin. C'est super une belle petite boutique. Pis c'est une marque qui est quand même haut de gamme, fait que c'est des maillots de très bonne qualité, mais qui coûtent aussi plus cher. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir une boutique pour les essayer, parce que je ne pense pas que moi que j'aurais vraiment acheté en ligne ces maillots-là. Je voulais vraiment savoir que ça allait bien me faire à moi. J'ai deux maillots de cette compagnie-là. Le premier maillot, c'est un One Piece de leur ancienne collection. Donc il ressemble à ça. Le dos est échanté comme ça. Ce qui est vraiment le fun avec les maillots de Menino Design, c'est le tissu. Bon, là c'est un peu dur à voir, mais il est super doux, pis super de bonne qualité. J'ai jamais eu de maillots qui sont autant confortables, pis je suis vraiment honnête en ce moment. C'est des maillots aussi, t'es celui-là, il peut se porter comme en chandail, t'sais, comme en camisole. Pis c'est vraiment confortable, j'avais même pas de brassière, pis je me sentais... c'est ça. Donc en gros, les avantages de ce maillot-là, je trouve que c'est vraiment beau le fait qu'il descend en arrière comme ça. Pis je trouve que le décolleté, il est vraiment parfait. Il va pas trop bas, il est pas trop haut, c'est vraiment parfait comme ça. Sinon le bas, il est aussi tanga, pis moi je trouve que c'est vraiment beau avec ce maillot-là. Le prochain maillot de Menino Design, c'est un petit Two Pieces, comme ça. Avec le bas comme ça. Donc ce maillot-là, encore une fois, même matériel, donc super confortable, super de bonne qualité. Ce qui est vraiment le fun, que j'adore, c'est la coupe du bas, elle monte exactement à la bonne place, donc juste en haut des hanches, selon moi c'est parfait. Pis le haut, il se porte de deux façons. Donc la première façon, c'est un triangle top bien normal. Et la deuxième façon, tu peux faire comme un tour avec le fil autour de ta taille, pis je trouve que ça rajoute vraiment un petit peu de créativité, pis c'est super beau. Donc cette compagnie-là, honnêtement, j'ai que du positif à dire par rapport à la qualité. Les maillots sont super confortables, sont super stylés, les couleurs sont vraiment belles. Je dirais que le seul point négatif, c'est que oui, les prix sont plus chers. Donc c'est ça. La deuxième compagnie que je vais vous parler, c'est la compagnie Zofo. J'ai deux maillots de eux. C'est une compagnie qui est exclusivement sur Internet. Pis c'est assez dur, je vous dirais, parce qu'il y a des maillots, ben en fait, il y a des morceaux qui vont être vraiment de meilleure qualité et d'autres de vraiment moins bonne qualité. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller voir dans les commentaires du produit que vous voulez regarder, pis regarder les photos que les filles ont publiées par rapport aux maillots. Il faut absolument que vous trouvez des photos du monde qui porte les maillots. Ça va vraiment vous donner une idée de la qualité et du produit et du fit. Parce que des fois, tu peux avoir des surprises avec Zofo. Sinon, l'avantage de ça, c'est leur prix, ils sont ridiculement bas. Donc c'est vraiment un avantage. Fait que quand tu trouves des maillots qui ont l'air de très bien fités, pis tout, tu peux avoir un vraiment très bon rapport qualité-prix. J'ai deux maillots avec eux, comme j'ai dit. C'est des maillots assez simples, mais super cute. Donc le premier maillot est comme ça. Donc c'est un petit maillot bourgogne. Tanga encore en arrière. Et le haut, comme ça. Donc c'est vraiment un maillot qui, je trouve, un must. Du sens que c'est vraiment un petit maillot super simple, mais qui fit bien. Le matériel est très confortable. Il ressemble un peu à celui de Mélino des Indes, mais c'est sûr que la qualité est un peu moins bonne. Donc c'est ça. Fait que c'est vraiment un petit maillot simple, mais cute. Et un bon, et le prix était vraiment bon. Le deuxième maillot que j'ai de Zofo, c'est un tube top, comme ça. Avec le bas, comme ça. Ce bas-là, je trouve qu'il ne fit pas si bien que ça. Il fait un petit peu des plis à l'arrière. Sinon, il est quand même bien. Le fait que c'est un tube top, c'est le fun, parce que c'est mon seul tube top. Donc quand je veux bronzer sans avoir de démarcation, c'est utile. Je ne dirais pas non plus que c'est le maillot qui t'avantage le plus, honnêtement. Il est quand même large sur moi, en tout cas. Donc il écrase pas mal. Puis ça ne l'avantage pas beaucoup. Mais bon, c'est un maillot qui est quand même utile. Il y a un petit design comme ça, sur le maillot. Puis ce qui est le fun, c'est le croisé, dans le fond, à l'arrière aussi du maillot tout top. OK. La prochaine marque que je vais vous parler, c'est la marque Oaka Swimwear. Donc qui est vraiment très populaire en ce moment au Québec et internationalement. J'ai plusieurs maillots de eux. Donc ma première expérience avec Oaka, c'était dans ses débuts. Elisabeth avait fait une vente d'entrepôt et elle avait fait un 2 pour 1. Donc j'avais acheté ces deux maillots-là. Donc celui-là, puis la même chose, mais en rose et blanc. Il est discontinué, donc vous ne pourrez pas prendre celui-là. J'ai perdu les bas, honnêtement, parce que je ne les porte pas beaucoup. J'avais pris les bas qui étaient family, qui couvraient vraiment beaucoup. Mais ça ne faisait vraiment pas beau sur moi. Puis honnêtement, je ne vous conseillerais pas de prendre les bas qui sont le plus couvrants avec elle. Parce que du néoprène, ce n'est pas confortable. C'est chaud et ça ne bouge pas vraiment avec toi, honnêtement, quand ça couvre autant que ça. Donc je veux juste préciser, quand je dis que le néoprène, ce n'est pas confortable, c'est juste que c'est un matériel épais. Puis elle l'a vraiment amélioré parce qu'il est moins épais maintenant. Mais ça reste que si ça couvre tout le bas, tu risques de te sentir pas très confortable quand tu n'arrêtes pas de bouger. C'est tout. Sinon, ces maillots-là, ils sont super bien pour le fit d'en avant. Donc je vais vous montrer. Mais si tu regardes de côté, tous ces maillots sont faits comme ça. C'est fait pour avoir, pour comme avantager les seins d'en avant, avoir une belle craque. Quand tu te mets sur le côté, ça l'écrase quand même beaucoup. Ça fait que c'est pas super beau. Les couleurs sont super belles par contre. Ma deuxième expérience avec Waka, c'était pour un maillot comme ça. Donc j'ai vraiment pas eu une bonne expérience pour ces maillots-là, pour la deuxième expérience. En gros, j'avais reçu en cadeau le maillot d'une amie. Finalement, je suis partie en voyage et je ne l'avais jamais utilisé, jamais lavé et il s'est taché. Donc je vais vous montrer. Il y a eu une tâche comme ça quand je l'ai sortie de ma valise. J'ai aucune idée pourquoi. Il n'y a rien d'autre qui s'est taché. Écoute, je ne peux pas dire que c'est eux. Je ne peux pas dire que c'est moi. Je ne sais pas. Fait que je me suis dit, bon, je vais juste leur écrire. Ils ont été gentils, ils m'ont donné un 30%. Bien, tu sais, ils ne m'ont pas laissé les changer, mais je les comprends. Ils m'ont donné un 30% sûr pour me racheter juste le haut de maillot. Donc je m'en suis racheté un deuxième. Puis quand ils sont sortis, je trouvais qu'il avait l'air bizarre, qu'il avait l'air un peu plus grand que l'autre. Puis je ne sais pas si vous voyez, mais le côté droit est plus large que le côté gauche. Ça ne se voit peut-être pas en caméra, mais c'est une erreur de fabrication. J'ai été vraiment déçue parce que là, vous voyez, je pars en Floride encore. Ça fait deux voyages que je suis posée avant moi à 4. Puis je ne pourrais pas le porter vraiment. Je vais devoir le rééchanger. Fait que c'est compliqué. Mais bon, outre ça, c'est des petits défauts. Je ne peux pas dire que ça arrive à tout le monde. Mais le fit est super le fun quand même. C'est un maillot qui est quand même super bien fait. C'est Dinoprain, donc on s'entend que c'est vraiment de la belle qualité. Ce que j'aimais vraiment, c'est la petite dentelle qui faisait vraiment un effet girly, cute, différent aussi. L'arrière aussi du maillot, il est croisé. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet. C'est sûr que dans l'avant, ça fait beau. Encore une fois, quand on se met de côté, c'est un maillot qui va quand même écraser ta poitrine. Mais bon, il n'est pas fait pour être vu de côté. Sinon, le bas, encore une fois, je trouvais vraiment beau le fait d'avoir la petite dentelle sur le côté. Sinon, moi, j'ai pris lui qui est le plus échancré, dans le fond, le plus tanga. C'est ça qui me faisait le mieux, honnêtement. Puis, je ne voulais pas avoir un bon néoprène qui était couvrant. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas très confortable et c'est très chaud. Donc, celui-là, il est super beau. Il couvre super bien. C'est un bon fit. Et je l'aime beaucoup. Je suis un peu déçue d'avoir eu ces erreurs-là de fabrication et tout. Mais, en général, on s'entend qu'Elisabeth, elle a une super belle compagnie, un beau branding. Les prix sont quand même élevés. Mais, c'est la qualité. C'est du néoprène. Donc, c'est ça, pour mon avis, du haut à casse au moins. La prochaine marque que je vais vous parler, c'est Garage Clothing. Donc, la marque Garage, que vous voyez, ont des boutiques sur ça. Vous pouvez les essayer. J'ai pris deux maillots. Le premier, c'est un One Piece comme ça. Donc, ce que j'aimais vraiment de celui-là, c'est que je voulais un One Piece qui descende sur le côté. Tu sais, juste après ton sein. J'en voulais vraiment un comme ça parce que je trouvais ça super beau. D'en arrière, ça fait vraiment bon. Donc, il descend comme ça. Et voilà. Donc, moi, j'aimais vraiment beaucoup ça. Sinon, il n'est pas vraiment décolleté. Moi, ça m'allait. J'en avais déjà un autre de Menelo qui n'était plus décolleté en One Piece. Donc, celui-là, il a vraiment répondu à mes critères. Il descendait bien sur le côté. Il y a un bon fit aussi en arrière pour le bas. Alors, c'est un maillot que j'aime beaucoup. Le prix était... C'était un bon rapport qualité-prix. C'était un prix moyen, mettons. Donc, c'est ça. Je l'aime beaucoup. OK. Donc, le deuxième maillot de la marque Garage que j'ai avec moi, c'est un petit maillot jaune. Je voulais vraiment un maillot jaune parce que je trouve que c'est une super belle couleur. Donc, si on regarde le fit, j'aimais beaucoup le fait que c'est un maillot qui est un petit peu différent dans la forme du top. Donc, il y a des petites lignes. Il fait super bien. Sinon, la couleur est vraiment superbe. Je l'adore. Le bas, honnêtement, il est un peu lousse. En plus, j'ai pris une taille plus petite que d'habitude. Il fait encore un peu des plis à l'arrière. Donc, ce n'est pas un fit parfait. Mais, j'aime beaucoup la couleur. Puis, je l'ai acheté quand même parce que je le trouvais quand même superbeau. Donc, c'est un beau petit maillot avec une super belle couleur. Encore une fois, bon rapport qualité-prix. Garage, c'est une bonne place pour trouver des maillots. Donc, c'est ça. Donc, le prochain maillot, c'est de la marque Belabong. Je ne vous parlerai pas tant du bas parce que c'est d'une autre marque. Mais le haut, je le trouvais superbeau. Ça fait un petit peu sportif. Il remonte haut. Donc, ce n'est pas l'idéal pour bronzer. Mais quand tu veux bouger, quand tu veux faire du sport, c'est vraiment super beau. La couleur ressort beaucoup quand je suis plus bronzée parce que c'est un rose pâle. Sinon, le dos est super bien fait. Ça fait un petit croisé. Puis, c'est super agréable. Encore une fois, le tissu, c'est fait pour faire du sport. Donc, il te laisse super bien respirer. C'est sûr que la marque Belabong, c'est de la super bonne qualité. C'est juste un... Le dernier Mario que je voulais vous parler, c'est de la marque Blaze Swimwear. Celui-là aussi, je viens de le recevoir. Alors, j'ai vraiment un gros girl crush sur cette marque-là et sur ce maillot-là. Honnêtement, la owner qui est Maud Poulin et son staff, donc Anouk, ils sont super authentiques. Ils parlent beaucoup. Ils sont super. Ils ont une très belle présence sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un start-up qui a commencé cet été. Et ils sont quand même rendus déjà pas mal loin. Ce maillot-là, j'ai vraiment aimé. Puis, je voulais vraiment celui-là. Quand je l'ai reçu, je me disais, mon Dieu, il est vraiment long. Puis, j'avais peur que ça me fasse mal. Finalement, quand on le regarde sur moi, il tombe parfaitement. J'adore ça quand c'est tie-out comme ça. Il avantage vraiment beaucoup. Quand on se retourne de dos, encore une fois, ça, c'est un petit peu tanga. Mais je trouve que le fit est vraiment parfait. Il tombe juste en haut des hanches. J'adore vraiment, en fait, la coupe. Puis, le haut, il se porte de deux façons. Donc, c'est vraiment le fun, ça aussi. La première façon, c'est avec la boucle. Donc, j'aime beaucoup le fait qu'il y a une petite boucle. Ça fait cute. Puis, honnêtement, moi, c'est ma façon préférée de le porter. Parce que je trouve que c'est vraiment comme ça qui avantage ma petite poitrine. Donc, il est vraiment beau. Donc, c'est ça. Ensuite, tu peux le porter sans boucle. Donc, tu peux la détacher comme ça. Puis, l'enlever. Puis ensuite, dans le fond, moi, je peux pas l'enlever juste comme ça. Mais, tu pourrais la couper. Ou tu peux juste la cacher en dessous de ton maillot. Comme ça. Puis là, ça fait comme un petit top qui est complètement différent. Je trouve que ça change beaucoup le style. Je l'aime un peu moins comme ça. Juste parce que je trouve qu'il avantage un peu moins la poitrine. Mais, c'est vraiment le fun parce que ça fait deux styles différents. C'est super simple à changer. Puis, les couleurs sont vraiment écœurantes. Ça ressort beaucoup le rouge, le bleu. Donc, c'est vraiment une belle marque. Et c'est super le fun parce que c'est vraiment pas cher. C'est 40$ pour les deux pièces. 40$ canadiens. Donc, c'est extrêmement moins cher. Je pense que c'est à part Zorful. C'est la compagnie la moins chère de tous ceux que j'ai mentionnés. Et pourtant, leur qualité est super bonne. Ils ont un super beau branding aussi. Donc, je vous les conseille. C'est sûr que je vais racheter deux. La nouvelle collection sort en fin mars. Alors, ça, c'est Blaze Swimwear. Ça, il y a des bouts que c'est blanc. Puis, il y a des bouts que c'est fermé comme ça. Ça, je ne sais pas si c'est normal. Puis, ici, c'est louche. Je ne vais jamais te dire même. C'est bizarre. Donc, c'est ce qui conclut le Bikini Hall Slash Review. J'espère que ça va vous avoir aidé à apprendre un peu plus sur les inconvénients et avantages de chacune de ces compagnies et de leurs maillots. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous pour voir mes autres prochaines vidéos. Et on se revoit dans une future vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501